... Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 28 mars. Demain, nous avons normalement le plus beau transit de la semaine. Parce que Vénus conjoint Uranus, pourquoi pas ? Mais normalement, Mercure conjoint à Jupiter, c'est toujours un feu d'artifice, finalement. C'est quelque chose qui jaillit brusquement, mais qui est libérateur et qui est très beau. Là, cette conjonction tombe à 18 degrés bélier. C'est peut-être là que ça se complique. Parce que Jupiter, c'est la planète des opportunités, de la croissance. Mercure gouverne l'esprit ainsi que la communication. Donc, leur conjonction est réputée pour apporter des bonnes nouvelles, des coups de chance. Et pour favoriser les idées audacieuses. Mais dès qu'on parle d'idées audacieuses, il faut penser au fait que ça a lieu en bélier. Il y a donc une très forte énergie impulsive. Attention à ne pas agir sur des coups de tête de main. C'est un transit qui est toujours extrêmement favorable, parce qu'il pousse à chercher des moyens de progresser, d'aller de l'avant. Mais au vu de la conjoncture collective actuelle, au vu du fait que ça a lieu en bélier, ça va probablement favoriser un comportement de tête brûlée avec tous les risques que ça comporte. Écoutez la Mère Tigresse Jaune. Il nous faut parfois être fort à garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La Mère Tigresse Jaune. Kuan Yin, dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre sérénité, debout dans votre lumière. Prière à la Mère Tigresse Jaune. Kuan Yin, Vénérez Mère Tigresse Jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, Vénérez Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, Vénérez Tigresse, Om Mani Padme Hum. Honnêteté, électricité, coup de tonnerre, activation, vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps, un message arrive, gardez l'esprit ouvert. Magique, bénédiction, transformation, bénédiction déguisée, ce profil à l'horizon, gardez l'esprit et le cœur ouverts. La tour est sortie à deux reprises, ici et ici. Qui plus est, j'ai eu les amants au dos de cette position, et ils sont ici, ils ouvrent le tirage. Ensuite, j'ai eu les étoiles ici, au dos de cette position, et au dos de cette position-ci. Et j'avais déjà eu le 10 de bâton au dos, et il est à nouveau au dos sur la dernière position. Donc là, tout s'entremêle, tout s'entrecroise. Sans doute parce que le cœur fait à présent le lien entre ses intuitions et ses engagements. Il y a un désir très profond d'emprunter un nouveau chemin. Alors, il y a aussi ça qui est intéressant. Le 8 de coupe, le roi de bâton et le 7 de pentacle. C'est-à-dire que nous avons décidé de lâcher prise sur le passé, de planter les graines. Et as de pentacle, 10 de pentacle, 3 de bâton. Il y a quelque chose qui est parvenu à sa conclusion, le nouveau cycle s'enclenche, parce que tour, cheval de bâton, étoile. Le cœur, dorénavant, il est motivé par ce qu'il entend vivre par-dessus tout. Au niveau du cœur, c'est les projets. 8 de coupe, as de pentacle, changez votre vie, l'archange Samuel. On a donc la tour ici qui sort une deuxième fois, puisqu'elle est en dessous de la reine de coupe. Donc profondément, notre cœur veut changer les choses. Et la tour, ça active les amants qu'on a au-dessus. Les amants, la papesse, l'as de bâton. Immédiatement, et c'est vrai que quand vous êtes face à face avec vous-même, ça ne concerne que vous. Mais à partir du moment où vous voulez que les choses se matérialisent, forcément, vous vous tournez vers l'environnement. Et dans l'environnement, en tout premier lieu, les autres personnes. Parce que les choix que vous allez faire personnellement vont avoir un rayonnement, vont avoir un impact, vont avoir des conséquences auprès des autres. Et ici, l'appel du cœur, il est à aller de l'avant, et y aller avec les personnes qui comptent vraiment, les personnes qui nous ressemblent, les personnes ici. Alors on a un tirage qui est très particulier, parce que ce qui nous tient à cœur, c'est nos projets et nos rêves. Mais on a bien conscience que d'abord, d'abord, il faut unir ses forces aux autres. Alors vu ce qui se passe au niveau collectif, maintenant la ligne supérieure aspire tout. C'est-à-dire que là, on a le roi de bâton, le dix de pentacle et le chevalier de bâton. Et au dos, on a les étoiles, qui ressortent ici, qui étaient au dos de cette position. C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'ensemble, on est plus fort, et on peut accomplir plus de choses. Donc il y a le désir d'accomplir ses rêves, mais il y a aussi le désir de s'engager dans des changements qui soient réellement ce qu'on désire. On a la reine d'épée, le pape, le cinq de bâton, et au dos, on avait le dix de bâton. On a la roue, ici, dix. On a implicitement le quinze. C'est-à-dire qu'on a soif de changement, et on a conscience, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, que le pape, quand je décide de changement pour moi et que je m'y engage, que je commence à les mettre en œuvre, forcément, à moi, ce que je mets en œuvre va avoir un impact, va créer quelque chose avec les autres. Et c'est à moi de faire des choix qui me mettent en harmonie avec les autres. Normalement, avec les autres, vous êtes censés avoir des rapports polis et courtois. Quand vous arrivez devant quelqu'un, vous le connaissez ou pas, vous ne lui mettez pas un coup de poing pour lui dire bonjour. Vous voyez, c'est cet ordre-là. Ici, ça vous demande comment je vais aller vers les autres. J'ai des choses à donner, il y a des choses que je veux faire. Avec qui ? Comment ? L'énergie de lutte, le cinque de bâton, elle vient pas mal dans des tirages que je fais à l'heure actuelle. Il y a cette énergie de lutte qui sort et je pense que c'est plus collectif finalement, que c'est plus lié aux circonstances. Et en position, alors en dernière position, on a le sept de pentacle, le trois de bâton et les étoiles. Et le dix de bâton. C'est-à-dire que notre cœur, il est bien conscient qu'il faut qu'il se prépare pour la suite, qu'il faut qu'il amorce la suite, qu'il faut qu'il sème les graines de la suite. Et là, on a un nouveau tour, reine de coupe, deux de coupe. C'est-à-dire que notre cœur, il sait ce qu'il veut et quand vient le moment de le mettre en œuvre, de semer les graines, il réalise que si je répartis le travail, on va aller plus vite, on va couvrir plus de terrain, ça sera plus efficace. Ici, il y a une reine de coupe. Il y a la réalisation. Ici, on a quelque chose de l'ordre du mouvement perpétuel qui s'enclenche. C'est-à-dire que quand je veux aller vers mes projets, ça signifie que je vais m'engager dans quelque chose. Mes engagements vont me mener forcément vers l'autre. Et si je veux que mes projets grandissent et fleurissent, autant avoir l'autre comme compagnon de route plutôt que de l'avoir comme adversaire. Il y a un chariot ici. J'ai terminé avec l'étoile, j'ai terminé avec le chariot. C'est dans nos relations que ça se joue. Il y a une espèce d'appel à unir ces forces aux autres, ici. Tout simplement. C'est... Il faut aller rugir avec les autres lions. C'est... Parce que... Ouais, je dis ça à cause de la Mertigresse Jeune. Quand les... Ouais, quand la meute se rassemble, ils donnent tous de la voix, ils vocalisent tous pour dire « Je suis là, je suis là ». Enfin, ils font comme quand on faisait à l'école, vous savez, quand on appelle votre nom. Présent, présent, présent. C'est exactement ça. Il y a cette espèce de... de vouloir rejoindre le groupe. Comme ça, tous ces présents qu'il y a autour de moi, c'est autant de... de soutien pour ce que je veux faire ensuite. Et que moi, je peux soutenir. Que moi, je peux m'engager à leur côté. C'est assez intéressant vu ce qui se passe au niveau collectif. Bon, après, Pluton est arrivé en verso. Ça devait sonner comme un coup de gong. C'est... Alors, les cartes d'oracle, elles me font revenir à l'astrologie. Parce que, vous avez senti, j'ai été... Le tirage me speed, en fait. C'est l'électricité, c'est la mère tigresse jaune, c'est magique. Marine, vas-y, vas-y vite. Oui, j'ai l'impression d'être poussée dans le dos. Quand je parle d'une carte, il y en a une autre qui crie et moi, et moi, et moi. Déjà parce que Mercure et Jupiter sont en jonction au bélier. Donc, c'est de l'optimisme, c'est des prises de parole qui sont volontaires et affirmatives. Il faut faire attention à ne pas devenir agressif, d'ailleurs. C'est parce qu'il y a la soif de conquérir. Déjà, le bélier est un conquérant dans l'âme, mais alors, en plus, quand il a Jupiter, qui est complètement activé, il n'a plus qu'une idée en tête. C'est toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus grand. Jupiter, en bélier, il s'éclate pour ça. En fait, Jupiter, quand il arrive en bélier, il rentre dans la grande maison du bélier, mais il va direct au jardin. Et il ouvre les étables et il dit au bélier, lâchez-vous ! C'est ça, Jupiter, mon bélier. C'est une énergie qui dit au bélier, lâche-toi, lâche-toi ! Et là, on a Mercure en plus, en prime. Petit bonus. Donc, deux cartes qui... Deux cartes ? Deux planètes ! Deux planètes qui sont... Oui, qui ont tendance à nourrir, on va dire, l'hyperactivité. Qui nourrissent l'hyperactivité, en fait, toutes les deux. Et puis, voilà. Non, puis en plus, enfin, moi, je déguste. Non, mais je vais être très, très active. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que j'ai été très, très fatiguée, mais je vais être très active. Et ça, c'est toujours bien, parce que j'ai Mars qui arrive en cancer, qui va faire une conjonction avec mon Mars. Et puis là, j'ai ce Mercure en bélier qui est en opposition à mon Mercure en balance, autant dire qu'il me met au défi de prendre la parole. Demain, enfin, c'est ça qui crée ce sentiment que tout est possible. tout nous semble idéal. Il y a beaucoup d'idéal et beaucoup d'utopie demain. Et ça nous convient très bien parce que ça nous donne le sentiment, oui, ça va être central. Ici, on libère ses intentions, on progresse, on évolue, on change, mais tout de suite, on baigne dans ce sentiment d'abondance. Donc, ouais, on va vraiment avoir l'impression que tout est possible. qui est plusé, on attire ce à quoi on dédie notre attention. en se montrant volontaire et affirmé, l'abondance va nous donner le sentiment que tout est gagné. Il y a vraiment, il y a vraiment un sentiment de victoire. C'est un sentiment qu'on a progressé et que c'est exactement là où on doit être. C'est ça le sentiment de victoire ici. On a suivi le courant et en suivant le courant, on a trouvé quelque chose qui se révèle être exactement ce dont on avait besoin. Et au milieu de tout ça, en plus, on bénéficie de coups de main. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée qu'on est en paix avec le cycle actuel qu'on est en train de vivre. Les choses sont rentrées dans l'ordre et ça nous donne toute l'attitude pour décider de ce que nous allons faire. Il y a une très grosse énergie de libération demain. La conjonction Mercure-Jupiter, s'il y a des personnes qui se sentent freinées, bloquées, attendez-vous à ce qu'elles le disent demain et qu'elles ne se gênent pas pour dire ce qu'elles pensent de la situation et de pourquoi elles veulent que la situation change et de ce qu'elles vont faire pour que la situation change. C'est très, 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 très volontaire. Bon, faites toujours attention à une chose, on va dire l'ombre du bélier et de cette conjonction. Le risque de s'engager un peu trop. Ben oui, Mercure, il vous pousse à prendre la parole. Jupiter, il vous pousse à aller toujours plus loin. Les béliers sont en train de gambader partout autour de vous et vous dites « Je vais atteindre tel objectif dans trois semaines. » C'est physiquement impossible. Dans trois semaines, le mieux que vous puissiez atteindre, c'est cet objectif-là. Vous voyez ? Ça va être le principal problème de cette conjonction aussi. C'est trop promettre. C'est se croire prêt à dévorer le monde. Se dire « Oh, ce soir, j'ai terminé ! » et le clamer au effort. Je m'y mets, là. Ne vous inquiétez pas, ce soir, c'est réglé. À quel moment tu n'as pas entendu l'information qu'il fallait cinq types pendant trois semaines pour régler le problème ? Non, mais vas-y, Superman ! On en discute ce soir. Voilà, c'est le seul défaut, finalement, de cette conjonction. C'est que vous risquez de... Enfin, il y a un risque que certaines personnes se laissent s'emballent et promettent plus qu'elles ne peuvent réellement accomplir, matériellement accomplir. Donc ça, vu le collectif, il faut faire attention. Bon. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501